Applaudissements Alors voilà maintenant ce moment d'échange entre vous, entre nos intervenants, les micros circulent, je ne sais pas trop où ils sont, j'ai vu qu'il est parti. Voilà, alors la première, le premier qui souhaite intervenir, alors c'est parti, avec un mot de présentation. Oui, je voudrais reprendre deux choses, la première c'est ce que disait Didier Haute en entrée, quand il parlait du rôle de la presse, et de la façon dont la presse prête la question des retraités. Je ne reprendrai pas ce qu'a dit Didier, je voudrais simplement rappeler aussi la fameuse émission à la télé de François Langlais, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir, ça doit être tellement scandalisé, quand il présentait les retraités comme étant des gens qui systématiquement participent à des croisières de luxe, enfin voilà, opposés, ce que disait tout à l'heure Bernard, là, ce que disait Bernard, qu'on oppose en même temps aux jeunes. Mais la question fondamentale de la place du retraité dans la société dépend, me semble-t-il, pour une large part, et ça Bernard l'a abordé tout à l'heure, du statut que la société accorde aux retraités. C'est la grande question, et on évoquait tout à l'heure la loi ASV, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, et au-delà de ce que disait Maude à l'instant, je me suis amusé à compter, vous savez, combien de fois le mot retraité apparaissait dans ce texte de loi, il doit faire à peu près 200 pages. Le mot retraité apparaît cinq fois, et l'expression personne âgée apparaît plusieurs centaines de fois. Alors, ça n'est pas un hasard, ça n'est pas un hasard, c'est pas la même chose. Quand on désigne un individu en disant c'est une personne âgée, on lui donne son statut biologique. Une personne d'une certaine âge, nous sommes dans une société développée, on ne va pas la laisser mourir, on va lui donner de quoi survivre. Par contre, quand on désigne le même individu en disant c'est un retraité, on lui donne un statut social qui sous-entend qu'il a été avant salarié, qu'il a produit des richesses, qu'il a versé des cotisations, et que c'est au nom de cette richesse créée, de ces cotisations versées, qu'il a aujourd'hui des droits à pension. La grande question fondamentale qui nous est posée à nous, organisations syndicales, dans les mois et les années à venir, c'est bien cette bataille idéologique sur la reconnaissance du statut, la reconnaissance sociale du statut du retraité. Merci, on peut encore poursuivre l'échange. Le micro est en règle. Alors, Jacques. C'est de la culture physique, merci. Avec mes excuses, ma fille, peut-être au nom de l'installe. Jacques Tancède, je suis président de la Fédération Loisirs, Sénarité et Retruté, et je voudrais aborder les propos de Mère Darmouillet sur, justement, cette qualification qui n'est vraiment pas juste sur ce que sont les critères aujourd'hui, avec un ou deux exemples, puisque nous avons, dans l'organisation de nos activités, qui s'adresse, bien entendu, aux retraités, le potentiel de la Fédération, c'est 19 000 adhérents, et nous pouvons faire partir, parce que le domaine des vacances est, de mon point de vue, une question de durement aux vacances, une question qu'il faut prendre en compte, parce que, puisqu'on parle de l'anti, bien entendu, les vacances, c'est pas normal pour les retraités, où on fait le choix de vacances à des prix très exorbitants, or, la réalité n'est pas celle-là, puisque, avec la Fédération, nous organisons, sur l'ancienne proposition de Michel de Vestine, quand elle est passée au ministre d'État du Tourisme, nous faisons et nous organisons tous les ans des séjours pour solidarité-vacances. En 2016, nous avons fait partir, dans ce cadre-là, avec les prérogatives qui nous sont imposées par la NCV, environ 650 personnes retraitées. Dans ces 650 personnes, plus de 70% d'entre eux ont une pension de moins de 1 000 euros. Ça, c'est pas un commentaire, c'est la réalité. Moi, je suis prêt à tenir le débat avec quelques ministres, que ce soit, parce que, véritablement, parler de l'anti, alors que, la plupart du temps, le retraité a du mal à joindre les deux bouts pour pouvoir prétendre vivre une vie décente à la retraite. Lui qui a travaillé durement la plupart du temps, de mon point de vue, c'est véritablement un problème. La particularité de ce que a dit Bernard, c'est cette population féminine à la retraite, puisque t'as cité le 1 pour 3 au-delà de 85 ans. C'est, bien entendu, une question qui ne nous a pas échappés, puisqu'on retrouve dans le mouvement associatif, chez nous, mais c'est global en France, une proportion importante du nombre de femmes qui sont seules. Seules. Et qui, de mon point de vue, posent la question, véritablement, du lien social. Le lien social, c'est une des questions les plus primordiales aujourd'hui. Et je pense que nous aurions intérêt, chez les traités, les organisations qui essaient de combattre les arguments de nos politiques, prendre en compte cette idée pour argumenter autour de revendications qui ne sont pas des revendications habituelles. Au-delà du pouvoir d'achat, qui est une des questions essentielles, puisqu'il faut avoir quelques moyens pour prétendre vivre, vivre décemment, sa deuxième partie de vie, qui est la retraite, de mon point de vue, il faut batailler sur ce droit aux vacances. Je pense que c'est une des questions importantes que nous, en tout cas, nous prenons en compte, de la même manière que nous prenons en compte ces questions qui tournent autour de la culture, de ces questions essentielles qu'on est retraitées pour faire évoluer, justement, leur conception de cette vie à la retraite. Ce n'est pas une vie en retraite de reclus, ce n'est pas seulement être dans sa télévision, il faut les sortir de la maison et il faut leur proposer, de mon point de vue, de vraies activités qui font travailler la tête, qui font travailler la mémoire. Je pense que c'est véritablement sur ces questions que nous devions travailler. Merci. Merci Jacques. Alors, encore une ou deux interventions dans la salle et on reviendra avec nos invités sur les interpellations qui viennent d'être faites. Je crois que le micro était par ici. François, sans doute, tu avais levé la boue. Oui, voilà. Et quand Jacques évoquait la culture, il y a l'activité physique, bien sûr, qui... François, oui. François Thierry Charié, donc, le secrétaire général de l'UCHER. Je voudrais déjà dire que le retraité, soit il est considéré comme un citoyen par entière, faisant partie de la composante du pays, de la nation, soit on le considère comme un petit plus qu'on solliciterait éventuellement pour les élections, éventuellement d'autres tâches que la nation que les services publics ne pourraient plus ne pourraient plus assurer. Et c'est cette tendance-là que l'on voit émerger depuis de nombreuses années. D'ailleurs, les politiques actuelles font plus confiance, je vais dire, à un certain nombre d'associations qu'aux organisations syndicales, parce que tout à l'heure, il a été dit par mode ce qui s'est passé avec le mot retraité, mais je pourrais en dire autant ce qui s'est passé avec les organisations syndicales représentatives de retraités. On a eu un gouvernement qui n'a eu le cesse de prendre appui sur des associations et pas celles qui sont dans la salle, sur d'autres. Voilà. On a privilégié ça. Et ça, ça pose un problème. Parce que les décideurs politiques n'ont pas répondu complètement aux demandes exprimées par les organisations syndicales et associations qui défendaient ce statut social du retraité parce que moi, je considère que le retraité, ce n'est pas simplement un ancien salarié. C'est quand même quelque chose de plus important. Aujourd'hui, dans le pays, c'est la première fois depuis la fin du conflit mondial où trois à quatre générations de retraités cohabitent. Notre pays n'avait pas apprévu ça. Pas plus d'ailleurs que le Conseil national de la résistance. Y compris la création de la civilité sociale. On n'avait pas apprévu ça. Puisque ça a été rappelé, l'espérance du vide est quand même beaucoup, beaucoup réduite. Et qu'on puisse les oublier être encore plus important que les êtres aujourd'hui. Combien d'ouvriers arrivaient à 70 ans à la fin de cette époque ? Regardez les chiffres. Donc je pense que on est dans quelque chose de tout à fait nouveau. Que notre société et la société française en particulier ne veulent pas avoir ce qui est en fait de se passer. Et on oppose parce que le travail les médias le font. mais les politiques le font. On oppose les générations en traite. Y compris dans le débat actuel sur le jeune qui n'a pas de boulot et le vieux qui a une retraite. C'est quoi le niveau de la fonction ? Est-ce qu'on le met sur la place publique ça ? C'est quoi réellement un pays ? Chaque fois qu'on ouvre le dossier des retraites, c'est par le petit bout de la lourgnette. On allonge, on allonge, on allonge. Ou alors on dit que les retraités, il faudrait peut-être que dans le futur ils acceptent une bêche. C'est ce qu'on veut et qu'on vit en France. Donc je pense qu'il y a quelque chose à reprendre, quelque chose à exiger, c'est notre place pleine et entière. Pas plus que les actifs, par moi. Les retraités, 15 millions, c'est une force. Et ça, les retraités ne sont pas encore complis. Et le jour qu'on arrivera à faire partager cette idée qu'on est une force sociale et un groupe social, les choses, je pense, changeront et seront d'une autre nature. La poche, pareil. Parce que dans les personnages qu'on a vus de Bachelot à la fin des secrétaires d'État, je pense qu'avec certains, on n'aurait plus allé plus loin. Mais il y avait quand même un pouvoir politique et ministre de tutelle qui a refusé qu'on discute de la totalité du score régulier de la loi. Pourquoi, par exemple, on n'a pas parlé du deuxième volet de l'accueil d'une personne retraitée et âgée en maison de retraite ? D'ailleurs, le nom maison de retraite disparaît. Regardez bien ce qu'on peut se faire. Ce n'est pas l'autre quand on parle d'EHPAD. Voilà. Aujourd'hui, on n'a aucun système public de logement qui est en capacité d'accueillir convenablement les retraités. Parce que les retraités ne sont pas tous malades, indépendamment. Le pourcentage est relativement faible de personnes concernées. Et qu'est-ce qu'ils font les autres ? Ce que disait Jacques tout de suite sur les loisirs, la culture, le sport même, on pourrait parler. Quel droit spécifique aux retraités ? Un droit spécifique. Moi, je fais partie de ceux qui dans mon organisation veulent introduire un débat sur ce statut de retraités. Quel droit rattaché au statut social de retraités ? Quel droit nouveau ? Qu'est-ce qu'on met en place de nouveau pour les retraités aujourd'hui en France ? C'est la grande question. Tant que ça, les politiques refuseront de discuter ou de regarder la vérité. Et puis enfin, 15 millions, qui nous représente ? Qui représente ? Où il y a des lieux de négociation tant territorial que national pour les organisations syndicales et recritiques ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ça le problème. Alors là, on nous accepte. C'est ça qui se passe au Conseil de l'Agent. On nous a accepté. Parce que si on avait pu sortir les organisations syndicales au bénéfice d'hommes, on devrait faire. D'ailleurs, vous regardez l'importance parmi le nombre de représentants quand on va intervenir en train de me dire que ça va être inaudible. 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 Alors, il y a des gens qui aujourd'hui ont des organisations syndicales qui ne sont pas présentes dans cette salle mais qui partageaient quand même l'approche qu'on avait. Parce que là, je tiens à le dire quand même. On a été souvent sur cette question-là en termes d'approche sur la place des organisations syndicales représentatives et des retraités en accord avec la CETT. par ces organisations syndicales de retraités et bien sûr. Donc voilà, je pense qu'il y en a d'autres associations qui pourraient nous rejoindre. Parce que moi, de montrer la dernière photo, oui, on en a fait trois. Heureusement qu'on en a fait. Parce que qui aurait fait quelque chose ? Ça a commencé il y a trois ans de notre affaire le groupe des neufs. Ça a fait trois ans. Ça a fait trois cours de la différence de notre culture, de nos formes d'organisation, de nos orientations. on a été capables de travailler ensemble. C'est unique, unique. Il n'y a aucune autre organisation dans le pays de retraités qui a organisé quelque chose sur ça. Alors on n'est pas suffisant. Il faut élargner. Et c'est aussi le sens d'une journée comme aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup François. Alors, je vais demander à nos invités de... Alors, allez, une question, tu as fait le micro et puis on revient. Voilà. vous savez, j'ai le micro depuis quelques temps. Denis Tchoré de Love, secrétaire national de l'Union syndicale solidaire. De ce fait, je ne suis pas encore retraité. Donc je suis représentant d'un syndicat entre guillemets d'actif. Et mon propos voudrait être en réaction à deux éléments qui m'ont interpellé de la part de Bernard-Renouillet. c'est d'abord 16 millions de retraités aujourd'hui dans notre pays. C'est à peu près le chiffre que vous vous donnez. C'est à peu près l'équivalent du monde des actifs dans le monde du travail. C'est dans un rapport de force conséquent, important. Ça veut dire que notre répartition des âges dans notre société a changé de comportement par rapport à une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc il faut qu'on en prenne la mesure. Et l'autre aspect que tu as évoqué qui me paraît important, c'est quand tu dis on vieillit, on a vécu. Je pense que ça c'est un message qu'il faut véritablement faire passer parce que je me dis qu'en tant qu'organisation syndicale d'actifs, une des peut-être erreurs de nos organisations syndicales c'est de ne pas prendre en compte cette dimension-là. Et je pense que le camarade vient de le dire de la CGT par rapport au fait que ce sont les syndicats de retraités qui se préoccupent des retraités. Moi je me dis qu'aujourd'hui ce sont les syndicats d'actifs qui devraient se préoccuper de la retraite pour bien montrer qu'en fait c'est une perspective permanente et que justement pour qu'il n'y ait pas cette césure où on monte entre guillemets et je vais légalement repartir à la retraite de plus en plus tard avec le bon passage. Mais en même temps c'est-à-dire que si on veut vraiment avoir une vie harmonieuse alors évidemment il y a tous les problèmes de maladie de dépendance mais qui ne sont pas les agricoles retraités d'ailleurs tu l'as bien dit que ce n'est pas la majorité des retraités qui sont malades fatiguées usées bien sûr c'est quand même un privilège de l'âge d'être plus malade que les jeunes mais en même temps il y a aussi des gens qui sont malades avant d'être traités donc il faut arrêter de focaliser ce système de dire que c'est souvent politique de dire ça par la sécu regardez ce qu'on dit c'est les plus vieux qui coûtent cher c'est les plus vieux qui coûtent cher je pense qu'il faut casser ce genre de discours là pour montrer le rôle social des retraités dans notre société il faut justement que je vous le dis pour l'organisation c'est ce qu'on va essayer de faire et qu'on va essayer de faire c'est de considérer que même en tant que syndicat d'actif on doit se préoccuper des retraités et non pas réserver ça après à une autre activité parce qu'aujourd'hui en termes de solidarité si on enlève les retraités qui sont impliqués dans le quotidien des solidarités envers la jeunesse envers l'association etc je pense qu'il y a un pan entier de notre société qui ne se casse la gueule je pense qu'il faut mettre ça en avant pour justement se casser ce discours assez dramatique qui est vécu depuis quelques années par les responsables politiques voilà merci bien alors deux interventions vraiment là à ce stade de la table ronde et on revient vers nos invités qui piavent l'impatience de réagir donc au milieu là bon allez-y vous avez des mots voilà vous l'avez pris je l'ai pris et on y avait un coup à la route devant je ne suis rien je suis retraitée et personne d'agent dans le prolongement de ce que vient de dire le secrétaire général de Solidaires je voudrais apporter quand même une image un peu positive des retraités et des personnes âgées on a beaucoup parlé de leur des niveaux de retraite j'aurais souhaité et c'est ce que je voudrais apporter au débat compte tenu du fait qu'on est complètement noyé dans un machin qu'on a voulu reconstituer pour simplifier et je trouve qu'on a opacifié des choses de ces hauts conseils parler au moins deux points du rôle des retraités et personnes âgées dans la société on ne le dit pas assez sauf erreur de ma part et à moins de ma mémoire des failles parce que normal je suis âgée les retraités dans leur ensemble apportent 50 milliards milliards en ressources intra-familiales 50 milliards malgré leur niveau de retraite ce qui veut dire au bénéfice de leurs enfants voilà ce qui veut dire que les retraités et les personnes âgées n'auraient pas cette contribution financière que personne ne voit auprès des plus jeunes et bien je crois qu'il y a longtemps avec le taux de chômage que nous avons que notre société se serait cassée encore plus la figure et j'aimerais quand même que cela soit souligné cette solidarité intra-familiale et j'ajoute qu'en matière de garde d'enfants de petite enfance les retraités et personnes âgées contribuent très largement au bien-être de nos jeunes ménages et si les retraités et les personnes âgées n'étaient pas là je ne sais pas comment la société tournerait encore avec de jeunes actifs donc j'aimerais vraiment que ce point soit souligné c'est informel c'est informel il faut aller chercher au fin fond d'études des chiffres de cette nature donc je le rappelle 50 milliards qui s'échangent au sein des familles et qui viennent de la part des retraités et des personnes âgées ne l'oublions pas c'est ça le vivre ensemble c'est ça la solidarité familiale et quelque part c'est ça aussi la solidarité nationale merci alors avant de on est d'accord avant de demander à nos invités de réagir le micro là-bas et ensuite on reviendra dans la salle allez-y je représente l'USF banque assurance et je voudrais souligner je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord avec l'intervention madame parce que je commençais à déplorer qu'aucune femme ne participe au débat que vous aviez ouvert donc je suis satisfaite qu'elle ait eu la possibilité de s'exprimer car il y a un sujet sur lequel on n'a pas évoqué mais vous avez tout à fait bien précisé que les retraités ont aidé et ont payé de leur travail la possibilité à trois quarts neuf dixièmes d'obtenir une pension mais se pose un problème sur la pension de réaction et donc ça ça a été ça n'a pas été évoqué là maintenant mais je pense qu'il ne faut pas le négliger parce que dans un couple si une des deux personnes décède la première chose que l'on fait au niveau de la retraite de la sectorité sociale si on peut l'appeler comme ça à ce niveau là immédiatement on fait le calcul et on demande le calcul de ce que le ou la conjointe va conserver et donc elle continue ou il continue à participer comme elle a toutes les demandes qui sont qui sont sous-jacentes et qui se réalisent d'aide à la famille ou par exemple aux aides sociales et la participation aux aides sociales grandement comme les chiffres viennent d'être donnés et donc je pense qu'il faudrait aussi tenir compte de la partie qui est retenue à un ou une conjoint sur ce qu'elle a ou ce qu'elle a cotisé durant son activité en six heures bénéficie aux jeunes tant mieux mais je ne m'aperçois pas que ce que la personne aurait dû toucher disparaît de disons de l'évolution qui est faite au niveau du versement des retels d'accord merci c'est nous qui vous remercions simplement sur cette question on est déjà dans la seconde table ronde on va y revenir mais en tout cas il fallait effectivement poser cette question notamment de la pension de conversion alors je vais demander à nos invités de réagir avant que le micro reparte dans la salle peut-être un mot de réaction puis ensuite Bernard oui moi je voudrais je voudrais évoquer une idée quand même qui ressort des interventions et des débats c'est que cette cette cet allongement de la durée de vie dans est resté un petit peu invisible je veux dire par là que pour l'instant ce qui est visible c'est la fin de vie c'est la personne mais que ces 20 années où 85% des retraités sont en bonne santé n'apparaissent pas elles n'apparaissent pas dans la société on ne sait pas on ne sait pas quelle est leur place on ne sait pas quel est le rôle conféré à ces traités j'aurais aussi souligné l'idée que de manière invisible également la société se modifie considérablement si on regarde l'accroissement de la durée des générations fait que cela induit un accroissement de l'expérience important c'est 20 ans d'expérience en plus que bénéficie notre société aujourd'hui par rapport à celle qu'il y a un siècle c'est aussi une élévation culturelle qui tient aux modifications qui ont été inventées en enseignement on peut dire tout ce qu'on veut sur la qualité d'enseignement aujourd'hui il n'empêche que globalement nous évoluons dans une société plus cultivée que celle d'il y a aussi un siècle c'est-à-dire que tout ça devrait nous conduire à une société qui prenne en compte tous ces éléments dans le même temps nous restons aussi toujours sur l'idée et la confusion entre travail et activité nous avons un gros problème nous parlons d'inactivité pour les retraités ce qui est déjà dénié ce que je viens de dire précédemment c'est-à-dire leur existence et le rôle qu'ils doivent jouer dans cette société ils participent à ce qu'est cette société qu'on le veuille ou non et nous syndicalistes nous nous rendons bien compte que nous avons aussi du mal à faire passer cette idée-là y compris dans l'ensemble du mouvement or nous avons besoin si nous voulons continuer à faire évoluer les choses à faire évoluer la société qui n'a pas évolué par vertu divine sous le coup de la providence mais sous l'effet de l'ensemble des luttes progressistes qui sont menées depuis que l'humanité existe et qui font que progressivement on avance on obtient des droits nouveaux et bien tout cela mériterait d'être concrétisé et pour l'instant ce n'est pas encore venu nous semble-t-il avec suffisamment de force à la conscience de l'ensemble des populations et notamment de nos camarades actifs qui fait que nous avons du mal pour l'instant à développer cette activité vers ces 15 millions voire 16 millions de retraités qui sont quand même il est important de rassembler si nous voulons accélérer le changement dans le sens des progrès voilà c'était quelques éléments que je voulais ajouter merci Henri alors voilà dans la foulée si je puis dire Bernard ton propos est attendu en réaction et en contribution à tout ce qu'il y a d'être c'est très compliqué parce que moi j'aurais besoin d'une journée en tirant avec vous pour qu'on débattre voilà je veux juste revenir sur ce que disait madame ça a quand même été écrit par un certain nombre de gens la redistribution la crise en France a été amortie par les retraités ça a été écrit par certains économistes mais la question qui a été posée là à la télévision qui parle enfin moi l'anglais c'est épouvantable d'entendre les conneries qui racontent et ce que disait Maude moi je connais bien André Masson qui est directeur de recherche au CNRS il dit connerie sur connerie mais il est directeur de recherche au CNRS donc sa parole est légitime c'est un vrai problème aujourd'hui de qui la parole est-elle légitime donc moi j'ai la chance effectivement je suis ingénieur au départ je suis sociologue je suis une HDR je suis dans une université donc j'ai le droit de gueuler parce que j'ai un certain statut social non seulement de retraités mais de personnes qualifiées et aujourd'hui je travaille actuellement je suis au comité équipé par la vie de France on travaille sur la vulnérabilité la vulnérabilité dit un linguiste il parle de vulnérabilité linguistique il y a de plus en plus de gens en France et pas seulement les retraités qui n'ont pas la capacité et les mots pour se faire entendre c'est ça la vulnérabilité et c'est ce que Castel appelle des individus par défaut alors statut social et lien social moi ça me plaît beaucoup le dernier article que j'ai fait pour mon labo que je vais vous faire passer mes copains médecins m'ont dit il faut que tu nous expliques qu'est-ce qui relie un individu à la société quel que soit son âge et donc j'ai repris Durkheim j'ai repris Castel j'ai repris tous les sociologues de Norbert Elias nous sommes individus singuliers et individus collectifs un retraité dans sa trajectoire va prendre une singularité mais il reste fondamentalement un individu collectif sa part d'individus singuliers change sa part d'individus collectifs elle reste alors je ne peux pas vous raconter cet article que j'ai mis beaucoup de pain à faire je pourrais vous donner à la lecture donc si vous avez envie de travailler sur la gestion du statut social Michel le dit tout à l'heure c'est bon je vais le dire maintenant du nom mon éditeur m'a demandé de faire un bouquin sur l'histoire des politiques vieillesse donc moi je connais bien le rapport Larocque j'ai reconnu Pierre Larocque premier directeur de la SICU mais je me suis dit les politiques vieillesse elles ont commencé grosso modo avec la royauté et avec la révolution et quand on regarde la naissance des systèmes de retraite il faut bien voir que pour les marins du Colbert la retraite c'est une faveur est-ce qu'aujourd'hui on est passé sur un droit ou est-ce que la retraite reste une faveur pour certains j'ai l'impression que la retraite reste une faveur et là-dessus il faut qu'on travaille il faut qu'on travaille sur le statut et quand on regarde 1910 la retraite obligée de la paysanne 1930 1945 la retraite on pourrait dire quelque part n'est pas stabilisée comme un droit social il faut travailler là-dessus et qu'est-ce qui fait qu'un individu est intégré aujourd'hui j'aime beaucoup ce que disait Castel Castel était un sociologue qui est mort il n'y a pas longtemps il disait la société aujourd'hui elle fabrique de plus en plus des individus par défaut parce que le collectif n'est pas derrière ces gens-là et vous voyez donc je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai dit beaucoup de temps à comprendre mais quand vous me dites que vous avez envie de travailler sur le lien social et le statut oui je vous entendais j'ai travaillé chez les petits frères des pauvres en 1950 ça a été un scandale parce que les petits frères ont dit il faut emmener les gens en vacances comment vous allez emmener des vacances des gens qui sont en vacances toute l'année en 1950 est-ce qu'on a beaucoup évolué moi j'ai l'impression que notre société aujourd'hui elle régresse socialement et là-dessus je ne peux que nous inciter tous de basement à travailler là-dessus et à éviter que ça soit des gens qui racontent des inéxies et trompent et passent par là qui tiennent le haut du pavé parce que ça c'est un vrai problème aujourd'hui les informations fausses circulent et on est incapable de les démolir et ça c'est une vraie question par rapport aux bébiens que je vous invite à travailler voilà merci voilà aussi d'autres éléments bien sûr qui font avancer la discussion un mot de réaction maudé peut-être sur l'interpellation de François tout à l'heure sur cette absence de démocratie sociale et de représentativité des retraités oui en effet Bernard tu disais que le retraité est un individu collectif mais pour nous en fait le retraité c'est une personne isolée elle est isolée en fait face aux politiques elle est isolée face aux médias et on regarde que les médias ont par rapport à lui et donc dans nos organisations syndicales on retrouve en fait cet aspect collectif qui nous permet de nous exprimer mais le retraité il est seul on ne l'entend pas il est diffus et c'est cette manque de représentativité qui est grave et cette loi d'adaptation de la société au vieillissement qui l'a stigmatisé qui le rend âgé ne prend pas en compte en fait cette représentativité ce rôle qu'il a ce rôle qu'il a parce que je reviens sur le rôle en fait de retraité qui est très important au niveau de la société on aimerait bien et tous on l'a dit à plusieurs reprises on aimerait bien tous faire crève un jour merci alors le micro est à nouveau dans la salle Bernadette Croison et puis ensuite Jean-Claude Florel voilà ça continue oui Bernadette Croison je suis secrétaire générale de la FSU moi je crois que ce colloque inter-fandical il a de grands mérites et j'espère que c'est des fruits que nous en retirons ensuite parce qu'évidemment ce que nous allons essayer de faire c'est de prolonger quelque part ce colloque pour les réflexions que nous aurons les réseaux et que nous continuons d'avoir ensemble il a le grand mérite de clarifier un peu la situation des retraités et d'identifier les questions alors clarifier ça a été fait je ne reviens pas à la diversité des situations le statut de retraités le statut de personnes âgées et moi je voudrais plutôt aller dans le sens là où nous ensemble quelles sont les questions qui se posent de retraités que nous pouvons ensemble identifier je vois que nous avons quelque chose à faire ensemble ce que nous avançons aujourd'hui c'est à prendre le contre-pied de tous ceux qui disent qu'effectivement les retraités sont inutiles et qui voudraient du coup les oublier ou aller les chercher quand ça les arrange et ça a été dit aussi mais quand même généralement davantage les oublier c'est de faire valoir le rôle que jouent les retraités aujourd'hui dans la société ça c'est notre rôle je crois dans l'organisation sanitaire ça a été dit dans la salle sur le plan financier ce que rapportent les retraités à la société en termes de poids selon les trébuchants mais il y a aussi le rôle que jouent les retraités je dirais tout simplement pour que la société fonctionne sur le plan syndical évidemment ça n'est la preuve là aujourd'hui mais aussi sur le plan sociétal sur le plan politique les 15 millions de retraités continuent et bienheureusement d'exister et de jouer leur rôle dans la société et ça je crois que c'est une bonne façon pour nous de démonter ces idées fausses et ces clichés en faisant valoir là où partout des retraités font vivre qui des collectivités qui des associations qui ici là le lien auquel ils contribuent dans la société après je crois que nous avons un sujet qui a été posé et qui nous ferait aller plus loin certains m'ont dit nous constituons un corps social 15 millions 15 millions peu importe évidemment c'est énorme j'ai bien entendu le mot de rapport de force et moi je me dis attention il faut à la fois je viens de le dire montrer le poids des retraités dans la société mais il ne faut pas non plus que nous contribuons à marginaliser les retraités dans la société et je crois que ce qui a été dit par monsieur Olivier et repris par d'autres sur on vieillit comme on vit doit nous amener actifs et retraités à travailler sur le comment on vit et quels sont ensemble les questions qui se posent sur comment on vit d'actifs retraités et d'actifs retraités et là je vais terminer sur un sujet qui nous est cher à l'FSU et qui je sais aussi à l'International du coup comment on mène des batailles ça a été dit sur la question des questions des politiques publiques sport culture logement transport santé éducation éducation tout au long de la vie donc éducation tout au long de la vie si c'est tout au long de la vie il y a aussi des politiques à mener en termes d'éducation de culture tout au long de la vie y compris pour la retraité ça pose particulièrement pour nous à l'FSU la question des services publics les services publics sont mal menés aujourd'hui ils risquent de l'être encore et moins peut-être plus dans les mois et les années qui viennent et je crois qu'il y a une exigence à dire qu'aujourd'hui ensemble actifs retraités on se va pour des politiques publiques pour des services publics qui permettent d'exister vraiment à tous les âges et je pense aussi en faisant ça ensemble qu'on gagnera la reconnaissance qui vous permettra aux retraités de mieux vivre au quotidien merci et ça nous renvoie d'ailleurs dans le cours à ce que disaient Henri tout à l'heure les services publics aussi liant d'une même société pour tous le micro se poursuit Jean-Pierre qui est là Jean-Pierre Florey l'UCR CGT voilà déjà moi je pense qu'il y a un premier problème quand même c'est trop de salariés quand ils partent en retraite vivent ce moment comme une rupture et y compris le vivent certains très mal et on peut le comprendre face à un travail qui pendant des années était complètement aliénant ça peut être comme quelque chose de très dur d'isolement etc et en même temps c'est vrai que c'est pas la même façon qu'on soit ouvrier ou qu'on soit ce que j'utilisais tout à l'heure qu'on soit chef d'orchestre etc après moi l'autre question que je me pose et en plus qui est lié à l'actualité je ne l'avais pas posé il y a quelque temps c'est de dire c'est quoi une personne âgée aujourd'hui c'est quoi une personne âgée en 2016 en 2017 je veux dire au 17ème siècle une personne âgée c'était 30 ans aujourd'hui c'est quoi mais c'est pas simplement une question comme ça je veux dire à partir de là on va on va masquer les différences je veux dire on va s'accueillir simplement sur la question des personnes âgées parce qu'elle est malade etc et je trouve que ça renvoie à tout le débat qu'on a aujourd'hui sur la question c'est pas par hasard que la notion de retraité a disparu dans les textes officiels etc et je pense que dans les cent choses de bataille qu'on a amenées c'est véritablement à prendre en considération après moi j'en ai assez qu'on présente les personnes âgées comme un problème et en même temps tout le monde sait très bien que les personnes âgées parce qu'elle a dit l'article croise tout à l'heure y compris le rôle social qui joue dans la société ce que nous trouvons aussi je veux dire le nombre d'élus puisqu'on arrive dans les bières de l'hétérale le nombre d'élus dans les collectivités ceux qui font marcher des associations ceux qui aident etc je trouve que c'est quand même scandaleux de le présenter comme un problème l'autre problème qui nous concerne tous actifs et retraités c'est de se battre sur l'opposition entre les jeunes et les vieux et je crois que le reportage qui avait été fait sur la 2 c'était de montrer justement que les retraités c'est des gens qui vivent vachement bien alors que les jeunes eux sont dans la galère je crois que là dessus on a une véritable bataille à amener parce que c'est notre affaire mais c'est l'affaire mais je veux aussi à montrer à l'optique contre les autres positions entre les uns et les autres par rapport à ça après moi je lui dis sur un mot parce que j'ai vraiment été choqué sur un aspect en 2014 comme ça en 18 août je regardais des textes et je suis tombé sur un premier texte qui m'a choqué suffisamment et que je crois un choque tout le monde sur l'idée il faut que les vieux et là je parle bien des vieux ils s'apprennent à mourir je me suis dit merde mais c'est pas possible quand même qu'on dit ça du coup j'ai poussé plus loin la réflexe à regarder plus loin sur internet mais il n'y en a pas qu'un qui dit y compris alors il y en a un que j'ai dans la ligne de vie en ce moment parce que je suis parisien c'est Martha Hirsch mais en même temps à sa manière alors il ne dit pas il faut mourir mais à sa manière il dit la même chose je veux dire en même temps on est confronté à un point de gens qui très tellement ils nous disent ben oui à un moment donné il faut que vous appreniez mourir mais regardez ce qui a été dit sur les EHPAD avec la grippe je veux dire 90 ans c'est normal elle peut mourir mais imaginez-vous ce que ça veut dire et quand on a au même moment vous avez un mec qui a 105 ans fait du vélo je veux dire on est vraiment dans la même question et je le dis comme ça parce que la stratégie culture est scandalisée par rapport à ses titres merci Jean-Pierre tu décris parfaitement la diversité du monde des retraités le micro devant et ensuite oui je vous ai la parole oui je suis à la c'est fière donc je voulais mettre un accent ça a été un peu abordé auparavant mais l'accent sur une partie des retraités qui de façon individuelle interviennent de fait politiquement entre guillemets dans la société pour combattre des idées de individualisme et de chacune pour soi etc quand je dis ça je pense à tous les retraités qui interviennent par exemple dans l'homme de migrants dans les restos du coeur etc je pense que cette partie là est très importante parce que elle montre que les retraités c'est pas simplement des gens qui sont là simplement pour vivre continuer à vivre tant bien que mal c'est aussi une partie qui constitue à avoir du projet politique sur les luttes l'état de la société et comment faire en sorte qu'elle soit meilleure demain qu'aujourd'hui et par rapport à ça je pense qu'il faut qu'on ait des un point de vue disons au moins de saluer plusieurs autres qui font ça parce que c'est important et je vais m'entraîtrer dans le milieu juste pour ce qu'il y a des chiffres sur ce que ça représente c'est à dire les métissements les retraités dans ces gens dans la situation savoir s'il y a un terme de bénévolage que ça représente voilà s'il y a quelques chiffres il y a quelques éléments pour ce que ça m'intéresse merci alors le micro doit être de ce côté de la salle et ensuite on reviendra en haut il y a deux interventions sinon il y a pas avec nos invités dit à l'heure merci je suis Gérard Rebochon des retraités solidaires ça a été dit par plusieurs camarades qui m'ont précédé de rappeler que retraités c'est un droit et c'est pas une faveur comme tu disais les marins de Colbert c'est une faveur pour fidéliser les remercier d'avoir participé à la construction d'un arrière nationale là on m'a cotisé quand on était salarié actif et ça nous offre des droits si on a la chance de vivre au delà de 55 60 65 ans peut-être 68 ans si c'est millions qui passent et on le constate c'est dédi les médias mais derrière eux c'est le système le système veut diviser et là en l'occurrence diviser au niveau intergénérationnel ça a été dit aussi tout à l'heure tout à l'heure Bernard les jeunes mais les vieux les vieux donc favorisés nanti ayant un bon et laissant les enfants les jeunes au chômage il y a déjà un truc très concret qui fait qu'on a des intérêts objectifs salariés actifs et retraités actifs je dirais pas retraités inactifs c'est que nos retraites dans notre système sont financées sur les richesses produites et sur la masse salariale on a donc tous intérêts quand on est retraité à ce qu'il y ait une masse salariale la plus importante possible ça veut dire qu'il y ait le plaid emploi et qu'il y ait des gros salaires c'est ça qu'on a intérêt et quand le système veut diviser entre les âges ceux aujourd'hui on a intérêt à ce qu'il y ait des gros salaires et qu'ils aient des emplois ce sont nos enfants et nos petits-enfants ce sont les camarades de la CFTC l'a dit tout à l'heure c'est un chiffre que je ne connaissais pas 50 milliards qui seraient versés tous les ans peut-être en étrel en cadeau de Noël en cadeau d'hiver ou en aide réelle entre les générations des personnes âgées des personnes retraitées à leurs enfants leurs petits-enfants cette solidarité intergénérationnelle elle existe comme ça et elle existe aussi par les luttes qu'on peut mener actifs et retraités ça a été écrit par un commentaire tout à l'heure et qu'on aurait mené certainement plus fortement entre actifs et retraités et je souhaiterais que je suis très content de ce colloque de cette réunion entre nos neuf organisations et que ça se permette l'ouverture d'une réflexion entre nos neuf organisations poursuivre cette réflexion sur la place des retraités dans la société sur le fait qu'on n'est pas des inactifs à l'opposé des actifs on a une activité on n'a plus un emploi salarié on n'est pas salarié exploité c'était pas le bonheur franchement quand on était salarié c'était salarié exploité maintenant on est bénévole on participe à l'activité de la société sous d'autres formes on est aussi consommateur je pense que si on est plus productif salarié on est consommateur et ça serait bien que notre regroupement des neufs on ait aussi une réflexion sur la possibilité qu'elle doit avoir pas seulement des retraités mais toutes les personnes en tant que consommateur sur le poids ou comment on pourrait pousser sur le système et enfin on est bien entendu citoyen et là aussi 16 millions de citoyens dans la société ça compte pas pour rien donc je pense que c'est une bonne nouvelle ce colloque qui va permettre d'approfondir nos réflexions entre nos neufs organisations donc il reste pour l'instant dans la salle trois courtes interventions parce que la montre l'a décidé pour nous et nous aurons la seconde pour poursuivre la discussion alors le micro était en haut pour deux interventions dans ce secteur de la salle Sylvie Brunol Union fédérale des retraités de la santé et actions sociales CGP alors moi je voudrais peut-être faire partager mon expérience je suis à la retraite depuis 2015 alors je dois dire que j'ai particulièrement apprécié les propos sur les femmes du sociologue puisque je travaille aussi sur l'activité femme mixité dans mon organisation syndicale alors je vais partager quand même bien sûr je devrais être considérée comme une anti puisque j'ai 1620 euros après carrière d'infirmière dans la fonction publique hospitalière voilà le montant de ma retraite alors vous imaginez les aides-soyantes enfin tout le monde le sait d'autre part j'ai négocié le protocole égalité dans la fonction publique hospitalière pour la CGT avec les autres organisations syndicales nous n'avons jamais pu aborder le problème des retraites et le faire mettre dans le protocole donc dans les entreprises maintenant on a des négociations obligatoires sur l'égalité professionnelle mais on n'a rien pour les retraites et je ne sais pas où on négocie l'égalité des retraites maintenant il n'y a plus rien alors si il y a des choses on est en question la pension de conversion les droits familiaux etc alors que sur le site du ministère on voit en gros les femmes touchent 40% de moins que les hommes alors je me considère je veux dire depuis très mal traité première chose je me rends compte que sur la revalorisation de ma pension même si j'aborde peut-être le sujet suivant en 2015 je me rends compte que j'ai 0,1% d'augmentation comme tout le monde alors que d'après la loi j'aurais dû avoir 0,9% le gouvernement déjà c'est une maltraitance extrême d'autre part je suis pensionnée de la CNRACL et dans la loi ASV on crée donc la CNRACL intègre à l'inter-régime pour le fonds d'action sociale des retraités sauf qu'on ne siège pas ma caisse ne peut pas siéger à la conférence des financeurs madame Bretard nous répond maintenant vous êtes déjà trop nombreux alors on ne siège même pas j'aurais beaucoup de choses à dire sur la maltraitance dans la société par contre je pense que comme tous là et les autres organisations syndicales quand même notre truc c'est comme disait François tout à l'heure c'est pas suffisant notre mobilisation il faut voir comment on peut l'élargir et comment on peut communiquer à tous les retraités parce que moi je me rends compte que quand je discute avec eux sur la place du marché en tant que militante syndicale et bien ils sont d'accord ils sont d'accord mais comment les emmener à réagir tous ensemble collectivement et bien je crois que c'est la question mais l'important pour moi je pense c'est qu'on continue tous ensemble merci les deux autres interventions allez-y Jean Bédan à Grêche je viens d'une ville où il y a beaucoup de pauvres de tous âges beaucoup de personnes âgées et beaucoup de retraités ayant droit cette ville elle s'appelle Béziers et son maire s'appelle Robert-Médard et les deux parties ne sont pas sans lien au passage les organisations syndicales qui sont ici se voient menacées du retrait du local qu'elles occupaient depuis fort longtemps d'accueillir le travail on sait que ça n'est pas la seule ville mais c'est quand même significatif aussi de ce à quoi on peut aboutir alors si je voulais prendre ma parole c'est plutôt pour poser une question à Bernard-Rémié sur ce qu'il a dit à propos des dépenses de santé parce que d'une part il me semble dangereux de dire a priori il y a trop de technicité parce qu'effectivement ça coûte cher la technicité les gouvernements anglais depuis fort longtemps ont décidé que ça n'était pas la peine de faire trop de dépenses pour des gens dans l'avenir de toute façon et pour réduire encore que pour d'autres puisque je pensais qu'à il s'en a dit la seule chose certaine c'est que nous mourrons n'empêche que certains éléments sont plus proches donc ça m'ennuie un peu d'entendre il y a trop de technicité bien sûr il n'y a pas assez de possibilités des personnels des soins y compris du fait de l'externalisation par exemple qui fait que les aides-soignantes les personnes chargées qui viennent dans les hôpitaux souvent n'ont plus que l'objectif de nettoyer et pas de s'adresser à des malades pour qui ça c'est important donc c'est un peu ça et puis d'autre part l'histoire du vieillissement si vous avez bien compris c'est les dernières semaines de la vie qui coûte le plus cher et ça du coup effectivement c'est quelque chose qui est lié au vieillissement voilà le dernier point c'est toujours là-dessus mais vraiment le dernier des troubles physico-socnétiques et le stress le burn-out augmentent considérablement chez les actifs j'imagine qu'on peut tous le constater à partir de là la solidarité elle est évidemment plus nécessaire que jamais merci on ne va pas réouvrir d'autres débats à trois minutes de la fin de la première table ronde voilà on reviendra nos invités vont répondre d'une manière plus globale il reste deux personnes à intervenir mais vraiment quelques instants parce qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin donc vous avez le micro et ensuite notre ami de l'Est de la France qui est là on ne sait pas mais vraiment très rapidement je peux priver les autres de parole si la longueur de votre temps dépasse merci ah oui Daniel Ravé donc vous avez fait suivi si je voulais faire un cours je dirais simplement une phrase ce serait peut-être intéressant de s'interroger sur le sentiment qui est dominant chez les jeunes et chez nos collectifs le sentiment sur la retraite on connait ce sentiment c'est qu'on n'aura pas de retraite donc je pourrais m'arrêter là et voir ce qu'il y a derrière bon ce qu'il y a derrière donc c'est ce sentiment alors c'est une anticipation bien sûr sur la paquet réforme et il n'y a peut-être pas tout cela c'est l'idée aussi que la retraite c'est un peu le genre de privilège qui s'en va et ce privilège c'est pas celui de la richesse c'est une solution d'émancipation la retraite c'est le temps d'émancipation pour des jeunes donc où c'est souvent une guerre pour des actifs qui sont sur la question du chômage et de l'intensification du travail et donc qui ont relativement peu de temps je suis frappé vers le fait que par exemple les actions de solidarité vis-à-vis des migrants et des réunis sont essentiellement de retraité parce que les actifs n'ont pas le temps de le faire et on va le transférer en plus de la politique et de la culture et on les invite même à venir faire leur course le dimanche etc donc c'est tout la pression et donc la retraite c'est le dernier temps d'émancipation et alors avec la réforme donc pour les petites portions ils sont déjà dans une logique de survie et pour les autres le report de l'âge de 60% de 5 ans ça veut dire qu'on reprend les premières années donc il vaut mieux donc finalement des lieux de travailleurs fatigués ou des jeunes en traité non dynamique je pense que si on s'interroge de cette façon là ça permet de faire aussi le lien entre les jeunes entre nos collègues actifs et entre nous-mêmes merci on voudra Bernard et on devrait intervenir pour Clore à l'instant allez-y vous êtes le dernier d'accord merci donc Poitrier Bernard de Besançon de la FGA et pour la petite histoire que j'en confronte aujourd'hui j'ai fait plus de 30 ans à l'UNSA fait et l'UNSA blague à part mais j'aimerais revenir par exemple que les retraités sont en grève c'est pas compliqué il suffit que tous les retraités abandonnent le monde associatif il n'y a plus rien qui tourne ça c'est clair par contre il y a une chose sur un intervenant qui est venu sur les 650 personnes que l'état a payé il avait moins de 1000 euros de retrait moi désolé j'ai travaillé 42 ans 42 annuités pardon et quand on a 1200 de retrait comment on fait pour partir dans le voyage la NCD c'est bien mais c'est très limité voilà merci alors un mot pour clore cette première séquence de la matinée peut-être un mot de réaction à Henri Maud et on terminera par Bernard voilà les retraités coûts, richesses cette question effectivement de l'intergénérationnel et on a bien compris que les questions d'emploi de salaire conditionnés aussi l'équilibre des régimes par répartition voilà comment vous réagissez un mot de conclusion Bernard de or pas moi je dirais moi je dirais qu'il faut prendre conscience et faire prendre conscience à tout le monde que si c'est une vie réussie à tous les âges pas seulement avoir une enfance bénéfique une vie professionnelle et une retraite heureuse et ça nous avons besoin si nous voulons être en mesure de mobiliser les 15 millions de manière à faire avancer la société dans le sens que nous souhaitons nous aurons besoin de convaincre l'ensemble des catégories pour que enfin nous puissions travailler ensemble sur une autre idée que le retraité arrivant en fin de nuit Bout ? Oui très très rapidement en fait j'ai un avis assez assez négatif mais aussi plein d'espoir c'est qu'il faut changer réellement notre image problème nos politiques en fait nous considèrent comme acquis dans les partis donc c'est vrai que quand on fait des manifestations ou autres ils se disent de toute façon ils voteront comme ils m'ont voté précédemment vis-à-vis des médias et je reprends un peu ce que Gérard vient de dire de tout à l'heure tu dis qu'on est consommateur en effet c'est un effet bénéfique mais c'est un effet aussi négatif ça veut dire qu'on est les moyens de consommer attention attention quand on utilise un certain nombre de vocables ils peuvent être pris du côté positif et du côté négatif tu as le mot de la fin j'espère bien que non je vais revenir sur la dépense de santé alors d'abord je vais faire comme avec mes étudiants je vais vous donner deux choses à lire qui sont très intéressantes donc l'art du esprit de juillet 2010 l'art du esprit sur la vie au grand âge et vous avez un article donc de Brigitte Dormont d'ORMNT qui est l'économiste de Dauphine et bien que Dauphine ce soit des néolibéraux et qu'on a des difficultés avec eux en tout cas moi j'ai des difficultés avec eux Brigitte Dormont je prie bien elle dit on accuse les vieux d'être responsables des dépenses de santé elle dit c'est faux elle monte ça en pourcentage de PNB et quand elle attaque la technicité elle attaque le sur-usage de la technicité et régulièrement il y a des gens qui me disent on m'a fait 4 scanners et 4 ILM parce que chacun voulait le sien et si vous voulez ça renvoie moi je suis dans une fac de médecin ça renvoie sur la disparition du rôle clinique des médecins qui aujourd'hui avant de se prononcer vont vous faire faire un tas d'examens et on en discute avec mes copains médecins parce qu'ils s'aperçoivent bien que leur boulot est en train de changer aussi à cause de internet où les gens viennent chez le médecin ne passent en chambre plus que le médecin et donc ce que Brigitte Dormont dit et ce que tu dis sur la fin de vie moi je travaille avec des copains qui sont à l'équerre l'équerre c'est des gamins qui meurent à 4-5 ans je peux te dire que la fin de vie d'un gamin de 4-5 ans elle coûte aussi cher voire plus cher que la fin de vie de quelqu'un de 88 ans donc arrêtons de tirer haro sur les vieux c'est faux et il faut dire Brigitte Dormont qui est très bien le deuxième papier que vous devez lire et ça va mener la transition c'est un numéro spécial de l'alternative économique d'avril 2010 qui s'appelle Génération qui montre que contrairement vous il est reçu il y a plus d'inégalité à l'intérieur d'une génération qu'entre les générations mais vous avez un connard qui s'appelle Louis Chauvel qui est un sociologue qui écrit des tas de chroniques sur la bataille des générations et il a pigné sur rue donc la question que je me pose moi comment pouvons-nous faire entendre une voix différente de certains experts qui disent des trucs et je reviens sur ce que disait Bernadette tout à l'heure alors moi j'aime pas le mot d'actif et de retraité parce qu'effectivement il y a alors on a dit les actifs c'est le travail non les actifs c'est l'emploi ne mélangeons pas travail, activité et emploi ceux qui n'ont pas un emploi sont des inactifs au centre de l'INSEE et merde moi je me dis ras-le-bol de ces dénominations donc une lutte comme une oui j'ai été très sensible à ce que tu as dit c'est écrit depuis 30-50 ans que la fin de vie est le résultat de la vie derrière et si vous lisez un rapport que je vous conseille absolument vieillir demain 1980 en 1980 préparatoire au 8ème plan l'essentiel de la vie des gens se passe avant 60 ans et ce rapport vieillir demain qu'on appelle le rapport Lyon disait tout ce qui contribuera à ce que dans les âges quand on opère l'an dernier un fœtus dans le ventre de sa mère pour qu'il n'ait pas une déficience on lui prépare un bon une bonne fin de vie ça veut dire que j'ai attaqué la loi le vieillissement commence par 60 ans mais Dieu il commence dans le ventre de sa mère donc soyons tous ensemble pour qu'à tous les âges de la vie chacun c'est ce que un anthropologue de Lyon qui s'appelle Charles Cardou appelle la société inclusive est-ce que chacun tout au long de sa vie avec ses capacités et ses incapacités peut trouver sa place dans la société ça c'est la question que vous vous êtes posée et nous devons tous nous y battre ensemble et moi je veux bien être avec vous là-dessus voilà merci à Père Tandu bien évidemment je remercie le mot de Henri et Bernard une information importante pour tout le monde le colloque de ce matin les deux tables rondes sont actuellement retransmises en direct sur le site internet de l'UCR CGT et les débats seront consultables ensuite sur le même site mais sachez que nous sommes tous en direct actuellement sur un site internet alors on va remercier nos amis et puis demander je vais donner un instant la parole à Didier qui va articuler les deux tables rondes de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université